Musique Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle saison d'Informatique Nous Hebdo. Parce qu'après la pause estivale, nous reprenons le cours de la vie quotidienne de l'actualité informatique. Et pour décrypter la nombreuse actualité de la période estivale du secteur IT et télécom, je suis en compagnie de Guy Hervier, dont est le lecteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, j'allais dire, pendant l'été, l'actualité du secteur n'a pas chômé. Alors on va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans pour nos lecteurs qui étaient partis sur la plage et qui n'avaient pas forcément lu Informatique News ou tous les matins. Qui ont le droit à la déconnexion. Complètement, ce sera d'ailleurs un des sujets. Alors on a essayé de ranger ça un petit peu par grande thématique. Évidemment dans ce secteur, il y a toujours la thématique des rachats, fusions, acquisitions. Donc on va commencer par ça, si vous l'avez bien dit. Et puis on va commencer d'abord par l'entreprise française. Avec je crois un premier sujet, c'est Atos, qui se déploie aux Etats-Unis. Il était déjà d'ailleurs aux Etats-Unis. Alors effectivement, on ne va pas remonter aux origines d'Atos. C'est ce qui nous a amené à la constitution d'Atos. Juste un point de rappel, Atos est devenu Atos en 2011. Jusqu'à qu'auparavant, il était Atos origine. Et donc depuis cette période-là, où Atos est ce qu'il est aujourd'hui, qui est présidé par Thierry Breton, en fait il y a eu des acquisitions majeures. Il y a eu Bulle en 2014. Il est parti outsourcing de Xerox, à peu près à la même époque. Et puis il y a eu quelques acquisitions, des petites acquisitions aux Etats-Unis, dans des domaines de l'e-santé par exemple. Et donc là, c'est Atos qui souhaite se renforcer, se développer aux Etats-Unis. Et qui a racheté une société qui n'est sans doute pas très connue de nos lecteurs, qui s'appelle Syntel, qui est une société de service assez classique. Oui, le traditionnel. Tout à fait. Avec des points forts dans le domaine de l'Internet des objets, ou de la santé, de la cybersécurité. Avec des contrats aussi gouvernementaux. Et donc c'est un rachat qui a quand même coûté... Oui, significatif. Un montant, 2,9 milliards je crois, de mémoire. Donc c'est un montant significatif et qui devrait permettre à Atos de se renforcer sur ce marché qui est toujours un marché très très attrayant pour toutes les entreprises, le marché américain. Donc maintenant, comment se passe la synergie ? Parce que finalement, les sociétés de service, c'est principalement des hommes. Et après, il faut réorganiser tout ça. Donc c'est pas une affaire. Et puis de la même manière, comment les entreprises américaines voient cette société-là ? Est-ce qu'ils vont toujours la considérer comme Sintel ? Ou est-ce que maintenant, Sintel est devenue Atos ? Donc c'est une société, je dirais, européenne. Puisque en fait, Atos est plus autant une société européenne que une société française. Donc bon, c'est un nouveau point de départ pour Atos sur le continent américain. C'est premier achat, deuxième ? Premier achat. Alors le deuxième, qui n'est pas tout à fait finalisé. Mais enfin, on est là, ça concerne effectivement un acteur qui, pour le coup, n'est pas très connu de nos lecteurs, vraisemblablement. Un petit moins connu. Qui s'appelle Linksense. C'est un fabricant de cartes à puces. Donc là, on parle électronique. Voilà. Donc c'est un domaine un petit peu spécialisé. Et qui a été raché par un Chinois qui s'appelle Tsinghua. Et donc, effectivement, on est vraiment... On a mentionné à plusieurs reprises l'intervention nouvelle de la Chine en termes de rachat, de fusion, d'utilisation. Ça se dirait une offensive. Une offensive. Et donc, dans un climat international où il y a le renforcement des barrières douanières, où, j'irais, il y a une sorte de repli sur soi, cette fusion va être regardée par les autorités de régulation de manière un peu plus étroite pour voir si on va donner le feu vert ou pas. Bon, c'est pas... L'important, c'est effectivement que c'est une entreprise chinoise qui investit sur le marché français. Et ça fait déjà plusieurs fois. Alors, puisqu'on est dans le domaine des cartes à puces, on va parler de la troisième opération. Et là, pour le coup, c'est une opération dont on avait déjà parlé entre deux acteurs, j'irais, français, enfin, Thalès français, Gemplus, on se rappelle, Gemalto, d'ailleurs. L'ancêtre de Gemplus, c'est la fusion de Gemplus et d'Axalto en 2006. Donc, ça remonte à un certain temps. Mais on a toujours tout ça en tête. Et donc, il y avait eu ce projet de rachat de Gemalto par Thalès. qui, là, pour le coup, est soumis à une enquête qui a été lancée par Margret Versaché. Donc, la Commission européenne. La Commission européenne. Toujours un peu pour les mêmes raisons. Parce que, pour savoir quelles seront les incidences, à la fois sur les prix, sur l'innovation. Bon, parce qu'effectivement, Gemalto, c'est quand même un gros acteur dans son domaine à lui. Et donc, savoir quelle incidence aura sur le marché. Donc, là, pour le coup, c'est une annonce qui avait été faite, qui, pour l'instant, est suspendue. Voilà. Par rapport aux autorités européennes. Bon, ça, c'était pour la France. Pour le reste du monde, si je puis dire, ça n'a pas non plus chômé. Et on commence par Cisco, qui est fidèle au poste. Donc, Cisco qui continue. Cisco, je dirais, dans les grandes sociétés américaines, c'est sans doute un de ceux qui a été le plus actif en matière de rachat. Et là, c'est le rachat d'une société qui s'appelle Duo Security, qui, comme son nom l'indique, est spécialisée dans la sécurité. Donc, principalement, gestion des accès et puis authentification multifacteur. Pour la somme, quand même, ronde l'aide de 2,3 milliards de dollars. Donc, c'est quand même pas négligeable. Absolument autant qu'à tous, quasiment. Absolument. Bon, sachant qu'il est vraisemblable que Cisco ait les poches plus pleines que Katoz. C'est ça, peut-être pas un changement. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu également Salesforce et VMware. Donc, Salesforce, c'est le rachat d'une société israélienne qui s'appelle Datorama, qui est spécialisée dans tout ce qui est analytique et marketing, donc en pack marketing. Donc, je dirais que Salesforce, champion du CRM, par extension, on voit bien la notion de ses compétences en matière de gestion des campagnes et d'analyse des données. Et donc, VMware, pour un montant un peu moins élevé de 500 millions de dollars, donc, bon, on est quand même, c'est une somme significative qui rachète Cloud Health et qui, comme son nom l'indique un petit peu, est spécialisée dans tout ce qui est automatisation du cloud. Multi-cloud, en fait. Multi-cloud, c'est ça. Donc, on voit bien la logique. VMware, qui est le champion de la virtualisation, qui, évidemment, est un peu... aussi, veut être un acteur majeur du cloud et donc, a évidemment besoin de développer ses outils dans ce domaine-là. Je crois qu'il y a aussi Nutanix. Alors, il y en a deux autres. Alors, je les ai mis également, je les ai regroupés. Il y a Nutanix et Pure Storage. Donc, Nutanix, de manière un peu surprenante, qui rachète une société qui s'appelle Frame. et qui, elle, est spécialisée dans le VDI. Donc, c'est un domaine qui est un petit peu nouveau et surprenant pour Nutanix, qui est le champion de l'hyperconvergence. Mais, je dirais que l'hyperconvergence est un moyen de faire du VDI, sachant que le VDI est un domaine dont on parle depuis très longtemps et qui, enfin, on a l'impression qu'il a quand même un peu de mal à décoller. Alors, maintenant, d'ailleurs, on ne parle plus trop de VDI, on parle plutôt de PC as a service. En gros, c'est l'idée de, on ne va plus mettre un PC sur chaque bureau, mais chacun va avoir un PC virtuel dans un serveur et chacun va aller sur son PC virtuel. Donc, sur le papier, c'est très bien. Après, il y a quand même toutes les complications techniques. Et puis, PureStorej, donc là, autant pour Nutanix, ce n'était pas tout à fait nouveau. Il y a déjà des acquisitions. PureStorej, donc, est un des leaders dans le domaine du cash flash. Donc, pour lui, c'est nouveau. Il fait l'acquisition d'une société qui s'appelle Store Reduce, qui, là aussi, comme son nom le laisse penser un peu, est spécialisée dans le domaine de la déduplication. Donc, bon, là, on voit bien, pour le coup, la continuité et l'intérêt de ce rachat. Donc, je dirais qu'on a avec ça un panorama assez global. Donc, des rachats significatifs en nombre assez important, mais pas de, je dirais, de rachats majeurs qui bousculent complètement le paysage du secteur, du style, je veux dire, un peu n'importe quoi. IBM rachète HPE. Oui, j'allais dire Apple rachète IBM. Ou HP qui se scinde en deux, enfin, des choses majeures. Mais enfin, bon, un été quand même très, très actif dans ce domaine. Alors, ça, c'était pour l'aspect fusion-acquisition, ou en l'occurrence plus précisément Rachat. Pas mal d'actualité sur la vision un peu juridique du secteur, avec tout senior teneur, si je puis dire, Oracle, qui, comment on peut dire ça, à ce nombre d'actionnaires, ont des doutes, légitimes ou pas, on ne le sait pas, sur les revenus cloud d'Oracle. Alors, effectivement, c'est un cabinet d'avocats américains qui a lancé une classe action contre Oracle, qui, en fait, émet des réserves sur la manière dont Oracle a communiqué entre mai 2017 et, pendant un an à peu près, mai 2018, dont Oracle a communiqué sur ses résultats cloud. Donc, on sait, si on fait la chronologie, Oracle a été assez lent à démarrer sur le cloud, mais beaucoup disent, ce n'est pas le moment où on démarre, c'est le moment où on arrive. Très bien. Donc, Oracle a pris un virage cloud maintenant et entend être un acteur. D'ailleurs, on a fait une interview cette semaine avec les deux responsables d'Oracle France qui confirment bien cette volonté d'Oracle d'être présent sur le marché du cloud. Mais je dirais que pour accompagner cette stratégie, Oracle a peut-être, alors peut-être, puisque ça, il va falloir le vérifier d'un point de vue juridique, à peut-être un peu appuyer sur l'accélérateur de la communication et à renforcer en manipulant ou en présentant des chiffres de manière un peu... Intentielle. Un peu trop, voilà. Et donc, le fait est que ça aurait eu une action sur... Enfin, ça aurait eu un effet sur l'action et donc, des actionnaires pourraient être relésés. Et donc, on verra ce que donne cette classe action. Donc, ça, ça concerne... Oracle. Donc, on est aux États-Unis, Oracle. Et puis, en Europe, il y a eu aussi, toujours... Et là, je dirais qu'on voit bien que l'Europe et la Commission européenne est maintenant de beaucoup plus, comment dire, regardante sur, en fait, la concurrence des GAFA. Et là, pour le coup, c'est Google qui a été sanctionné de plus de 4 milliards de dollars. D'euros, oui. Ou d'euros, vous avez raison, puisqu'on est en Europe. Donc, il n'y a pas de raison de parler en dollars. Donc, bon, évidemment, Google a fait appel à les proches profondes, déjà, effectivement. Fait appel, on n'est pas encore au bout du cycle. Mais enfin, c'est quand même un signal de plus sur le fait que l'Europe va être plus regardante sur... Alors, là, en fait, c'est abus de position dominante de la part d'Europe. Et puis... Sachant que Google, bon, je vous coupe, je dis que Google n'en a pas fini. Il y a d'autres... Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr. Et on voit bien, d'ailleurs, le profil des GAFA qui, jusqu'à une date assez récente, était perçu comme des sociétés représentant le futur, le dynamisme, la technologie. Et on voit bien qu'il y a un virage qui fait qu'aujourd'hui, ils sont perçus aussi comme un peu des big brothers. Donc, le vent est en train de tourner. Sachant qu'en plus, effectivement, comme on est sur Internet, et que sur Internet, les leaders remportent tout, comme on dit Outre-Atlantique. Donc, là, pour le coup, ils ont les poches ultra pleines. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Et le troisième conflit qui a été réglé, là, pour le coup, c'est, je dirais, un conflit qui existait entre Arista et Cisco, donc deux acteurs présents sur un marché comparable, les réseaux. Et donc, il s'est traduit par un accord entre les deux. Alors, c'était, en fait, violation de brevets sur EOS, donc le système d'exploitation des routeurs Cisco. Et donc, les deux acteurs se sont mis d'accord pour qu'Arista fasse un chèque de 400 millions de dollars. Donc, l'affaire est close. Très bien. Ça, c'était pour l'aspect juridique. Vie des sociétés, maintenant ? Parce que pendant ce temps-là, évidemment, les sociétés, elles annoncent des résultats. Donc, il s'est passé... Alors, on a parlé un peu de Salesforce, on va en reparler, puisque Marc Benioff, qui est le fondateur de Salesforce, qui est un ex-oracle, on le mentionne parce que ça sera un intérêt pour la suite. Marc Benioff a décidé... Donc, on sait, Marc Benioff, finalement, c'est un peu l'équivalent de Bill Gates pour Microsoft. C'est vraiment le fondateur. Et puis, il a beaucoup de charisme. Enfin, il est allé assez largement au-delà du périmètre de son entreprise. Et donc, il a décidé, je dirais, de s'adjoindre à un co-dirigeant, en l'occurrence un dénommé Kiss Block, qui... Alors, en gros, la répartition des rôles, c'est Marc Benioff, c'est l'innovation, et Kiss Block, c'est, en gros, le fonctionnement au quotidien de l'entreprise. Et qui est ce Kiss Block ? En fait, c'est l'ancien VP Sales, enfin, des ventes aux États-Unis, d'Oracle. Donc, on voit bien... On reste en famille, si je puis dire. ... qui sont peut-être connus chez Oracle. Et donc, d'ailleurs, ce Kiss Block, il avait été proprement viré de chez Oracle parce qu'il avait... Bon, il a des méthodes assez musclées de vente, qui collent bien avec le profil qu'on a ou qu'on avait d'Oracle. Mais il avait été viré d'Oracle parce qu'il avait mis des réserves sur... Enfin, il avait ouvertement critiqué le comportement de Marc Heard, le patron d'Oracle. Donc, il a retrouvé une nouvelle activité. On espère que ce ne sera pas le Steve Ballmer, quand même, de Salesforce. Mais bon... La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Marc Benioff veut se mettre en retrait et, je dirais, profiter un peu de... Mais il est peut-être un peu jeune pour ça, parce qu'il a 54 ans. Donc, cela dit, Bill Gates avait fait... C'était un peu mis en retrait à peu près à ce moment-là pour faire autre chose, être très impliqué dans sa fondation. Donc, bon, on verra. Alors, parmi les autres actualités, il y a eu IBM, qui a fait des annonces de deuxième trimestre bonne, enfin bonne, en tout cas meilleure, et qui a mis un terme... Donc, c'est le deuxième trimestre. On se souvient, chaque trimestre, on disait, c'est le xème trimestre consécutif de baisse. Et là, pour le coup, c'est le deuxième trimestre consécutif de hausse. Donc, est-ce que c'est la fin du tunnel pour IBM ? Peut-être un peu tôt pour le dire, parce que, pour l'instant, c'est un rebond qui est encore... Fragile, on va dire. Voilà. J'allais dire modeste, mais effectivement, modeste et fragile. Mais enfin, en tout cas, c'est mieux que ce qu'on avait vu. Et puis, IBM s'est aussi manifesté avec l'annonce de nouveaux Power 9, donc des Power haut de gamme. Alors, même si, je dirais, la dimension matérielle chez IBM est, aujourd'hui, nettement moindre de ce qu'il a été il n'y a pas si longtemps que ça, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires, malgré tout, les mainframes et puis les Power, puisque c'est les deux familles qui restent chez IBM, génèrent tout autour une activité logicielle et service qui est très importante. Donc, pour IBM, c'est important. Alors, il y avait l'annonce de ça. Et puis, alors, si je reviens au chapitre précédent, les résultats d'IBM s'expliquaient aussi par, je dirais, un dynamisme dans le domaine du cloud, qui est un des domaines, je dirais, de demain par rapport au... En tout cas, c'est une intention affichée de la direction d'IBM de basculer, évidemment, vers le cloud et d'aller chercher des gens bien installés comme Amazon et Microsoft, finalement. Donc, ça, c'était pour l'aspect vie des sociétés. On a aussi pas mal d'informations sur l'aspect, on va appeler ça ressources humaines. Alors, ressources humaines, en fait, il y a eu deux informations, je dirais, cet été, qui peuvent paraître un peu contradictoires. Alors, à la fois, la Cour de cassation a condamné une société qui s'appelle Rentokil. Alors, Rentokil, là aussi, comme son nom l'indique un tout petit peu, c'est une société qui fait de la destruction de nuisibles, donc, par exemple, de la dératisation. Et donc, Rentokil a été condamnée par la Cour de cassation parce qu'elle avait, je dirais, obligé un de ses employés à être soumé à l'astreinte. D'ailleurs, l'astreinte permanente, ce qui est quand même autant une astreinte, je dirais, pendant un certain temps, temporaire, ça peut se comprendre, dans certains cadres. Mais, et donc, la société a été condamnée parce que, je dirais, ça sortait complètement du cadre. Donc, fameux droit à la déconnexion. Voilà. Et donc, on se souvient de la loi M. Khomri qui avait été largement critiquée, qui avait, parmi les volets, je dirais, positifs, il y avait ce droit à la déconnexion qui doit être très, très encadré. C'est-à-dire qu'elle doit être à la fois dans les conventions collectives, dans le contrat de travail. Elle doit, si on demande à un employé d'être d'astreinte, il faut qu'il ait une compensation soit en termes de congé, soit en termes de salaire. Donc, tout ça est très, très encadré. Et donc, cette condamnation de la Cour de cassation, je dirais, va faire jurisprudence et va faire réfléchir les sociétés qui voudront imposer l'astreinte. Et puis, parallèlement à ça, en fait, il y a eu une enquête qui a été publiée pendant l'été qui demandait aux Français, je dirais, comment ils se comportaient pendant leurs vacances. Et 6 Français sur 10, en fait, restaient connectés, j'irais, soit par le mail, voire par le téléphone à leur entreprise. Donc, je dirais que c'est à la fois un peu paradoxal. Et on le voit bien. C'est vrai que les gens ont un petit peu de mal à décrocher. Donc, on a ces outils. Et on a toujours... Soit on est directement impliqué dans la conduite des affaires. Donc, c'est vrai que se déconnecter, c'est peut-être très difficile. Mais peut-être, tout simplement, pour poursuivre ce qui se passe dans l'entreprise, toujours est-il que ces deux informations sont un peu contradictoires. Et puis, une troisième information. Donc là, c'est un rapport qui a été publié par le cabinet Sapiens. Sur les métiers qui vont... Xème rapport, parfois un peu alarmiste, parfois, j'irais, qui tempère tout ça. Et qui, en fait, liste... Alors, indique qu'environ 2 millions d'emplois vont être impactés par... Donc, supprimés, pour le dire indirectement, par, j'irais, la numérisation. Et alors, évidemment, à quelle échéance ? C'est très fluctuant. Avec une liste de 5 types d'emplois. Et, évidemment, on ne sera pas trop surpris. Mais dedans, il y a des secrétaires. Alors, maintenant, on dit des assistantes, depuis très longtemps. Il y a des employés de banque. Il y a des manutentionnaires. Donc, j'irais, en général, des emplois qui sont peu qualifiés. Ou des emplois qui sont un peu pénibles, entre guillemets. Donc, le cabinet fait une analyse assez précise sur chacun des emplois. Et, à chaque fois, avec une fenêtre d'extinction qui est parfois... On va jusqu'à 2050, 2060. Oui, on n'est pas trop risque. Donc, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, le problème est posé et continue d'être posé avec de nouvelles études qui interviennent régulièrement. Sans forcément des solutions très évidentes, malheureusement. Alors, justement, de cette notion de numérisation à la dernière séquence de notre, comment dire, émission de la semaine, la séquence, j'allais dire projet, les grands projets utilisateurs qui ont émergé cet été, il y a un certain nombre aussi qui ont retenu votre attention. Alors, il y a effectivement ces grands projets qui... Structure, d'ailleurs, le marché. Donc, à la fois dans le secteur public, mais aussi le secteur privé, c'est ces grands projets qui s'effondrent. Et là, donc, on a connu Corus, on a connu Vauvois, on a connu le système de la paye, l'ONP. Et là, c'est le système SIREN. Donc, SIREN, c'est le système d'information, des ressources humaines, de l'éducation nationale. Donc, SIREN. Et donc, ce projet a été arrêté par Jean-Michel Blanquer. C'est un projet qui a été lancé en 2007, qui devait être terminé en 2012. On est en 2018. Et évidemment, dont l'enveloppe budgétaire a explosé. Et qui a... En gros, il y a 360 millions d'euros qui ont été engloutis dans ce projet. Partis en fumée. Et qui sont partis en fumée. Alors, évidemment, on dira toujours, oui, mais on va... Alors, on va mettre à la place un projet agile et flexible. Ça ne coûte pas de pain de le dire comme ça. Qu'est-ce que ce sera ? On ne sait pas trop. Et puis, il y a toujours ceux qui disent, oui, mais tout n'est pas perdu. On va récupérer des brimes et tout. Bon, ça, on peut en douter fortement. Mais alors, on peut se dire, oui, bon, ça, c'est le secteur public. Mais il n'y a pas que dans le secteur public, puisqu'il y a eu un autre gros projet chez Lidl. Oui, pour tous les gens qui sont quand même réputés pour gérer les coûts de près. Absolument. Et donc, là, c'est du SAP sur HANA qui avait un projet important qui était en fonctionnement et qui, a priori, là aussi, ne répondait pas aux attentes et avait fait exposer les compteurs. Je crois que c'est des dépenses de l'ordre de 500 millions d'euros. Et Lidl a décidé d'arrêter purement et simplement. Donc, une mauvaise nouvelle pour SAP. Une mauvaise nouvelle pour SAP et sans doute aussi pour Lidl, entre parenthèses. Très bien. Écoutez, merci pour cette synthèse de l'actualité de l'été. Alors, cette semaine, pas d'invités, puisque nous sommes encore en semi-période de vacances. On inaugure notre nouvelle édition de l'invité de la semaine, la semaine prochaine, en recevant Nicolas Sekalkis, qui est le PDG d'un centenaire, puisque c'est le PDG d'IBM France. Ce sera justement l'occasion de faire le point avec lui sur le fameux rebond de l'activité d'IBM et, évidemment, évoquer les différents chantiers chez IBM et IBM France. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informate News Hebdo de cette nouvelle saison. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada